On vient d'auditionner Bruno Le Maire pour la Commission des Affaires Économiques et à mon avis, là, il y a un scandale silencieux comme ça, mais qui démontre vraiment à quel point les marcheurs sont là pour couvrir les voleurs du CAC 40. Je vous propose d'écouter mon collègue Sébastien Jumel qui interpelle le ministre de l'Économie sur l'affaire Open Lux. En fait, c'est vous le véritable Premier ministre, donc c'est compliqué de choisir des sujets. J'en ai trois et j'irai plus. D'abord, le scandale du Luxembourg. Comment 15 000 de nos concitoyens peuvent permettre à 4 % du PIB d'échapper à l'impôt ? Monsieur le Premier ministre, allez-vous mettre fin au scandale du Luxembourg ? Je rappelle ce qu'est le scandale Open Lux. On découvre que ce sont les Français, les très riches Français, qui placent le plus au Luxembourg. Il me semble qu'il y a 17 000 comptes ouverts par des Français et surtout, sur les 50 familles qui ont le plus de fortune en France, 37 ont des comptes au Luxembourg. Donc on a Hermès, on a les muliers de Décathlon, Auchan et tout ça. On a évidemment mon ami Bernard Arnault. Et au total, au Luxembourg, il y aurait 2,5 milliards d'euros par kilomètre carré. Et il y aurait 100 milliards d'euros de France qui seraient au Luxembourg. C'est l'équivalent de 4 % du PIB. Là, tu vas avoir une réponse de Bruno Le Maire, il répond à tous les députés. Donc ça dure, ça dure, ça dure. Là, t'as Bruno Le Maire. Donc il répond à toutes les questions sur Hercule, sur tout ça, enfin plus ou moins. Mais il y en a une qu'il oublie. C'est OpenLux, tu vois, je te le mets en accéléré, mais il répond quand même dans la durée. Et là, du coup, comme il n'a pas répondu à cette question-là, mon collègue jumelle n'a donc pas de réponse, il relance le ministre. On est en vidéo, c'est un peu... C'est pas comme si, quand tu te lèves en commission, tu vas taper du poing sur la table ou machin, enfin tu vois, c'est bon. Sur le scandale du Luxembourg, monsieur le ministre ? Il faudrait me préciser, Sébastien, la question. Alors déjà, on lui pose la question une première fois, et il l'oublie. Et là, on lui dit, alors sur le scandale du Luxembourg, ah bah il faudrait me préciser de quoi le caisse. Alors là, Seb ? 15 000 ressortissants qui, France Info a révélé cela, qui échappent à l'impôt en plaçant leurs actifs dans des sociétés offshore au Luxembourg, et qui permettent à 4% du PIB d'éclater à l'impôt, monsieur le ministre. Ok, ce que je propose, moi je vais prendre toutes les... Je ne me pose pas de difficulté de les vérifier, mais là, je n'ai pas de réponse précise pour le moment, mais je prends note et je vérifierai tout cela, évidemment. T'imagines, c'est comme si tu es le chef de la police. Il vient d'avoir un braquage, mais gigantesque. Toutes les banques viennent de se faire braquer d'un seul coup. Ça fait la une de tous les jours, ça circule sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook et puis tout ça. Et tel chef de la police, on t'interroge le lendemain là-dessus, on te dit, ah bon, il y a eu un braquage cette nuit ? Non, nous on n'est pas au courant, on n'a pas reçu d'appel. Ah bah je vais aller vérifier cette information. C'est ça qui se passe. Parce que normalement, Bruno Le Maire, ça devrait être le chef de la police contre ce pillage du pays par les plus riches qui envoient leur pognon au Luxembourg. Et le mec, il fait comme s'il n'avait rien vu, rien entendu. Il se bouche les yeux, il se bouche les oreilles. Non, non. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, ils sont là pour couvrir les voleurs du CAC 40. Et là, c'en est la traduction. Quand une première fois, on oublie la question. Quand une deuxième fois, on dit, est-ce que vous pourriez préciser ? Et quand la troisième fois, on vous dit, ah bah je vais aller vérifier, c'est qu'on a décidé de ne pas agir là-dessus. Ils ne veulent pas agir, ils en sont les complices. Là, le comportement de Bruno Le Maire sur cette question en est la traduction. Ça avait déjà été le cas en 2017 sur les Paradise Papers. Où c'était pareil. T'avais Bernard Arnault, on découvrait qu'il avait son yacht, c'était à Malte. Ses résidences, c'était en Irlande. Bon, et puis c'était pareil pour Dassault, pour Engie, pour un certain nombre d'entreprises. Et tu avais eu, d'ailleurs, il y a un papier du Figaro, du Figaro, tu vois, je ne te prends pas, qui à l'époque dit, aucune réaction de l'exécutif. Tu avais ça qui concernait des dizaines de milliards d'euros. Et tu n'avais pas eu un mot d'Emmanuel Macron là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il couvre. Et là, il couvre une autre entreprise du CAC 40, on va le voir, qui est Sanofi. Il couvre les voleurs du CAC 40. Et au détriment même de la santé des Français, et de la santé de la planète entière. Ici, à cette Assemblée, on a voté une résolution. Tous les groupes, l'unanimité dans les mythiques, pour dire que le vaccin devait être un bien public mondial. Ce que Emmanuel Macron avait dit aussi il y a à peu près un an. Et ce que l'Union Européenne dit en disant qu'il faut un accès universel, rapide et équitable aux vaccins. Nous, on demandait une production en quantité suffisante et l'assouplissement des règles usuelles de la propriété intellectuelle. Unanimité des groupes. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Aujourd'hui, il y a zéro vaccin pour toute l'Afrique. Et nous, on est en train d'attendre que Pfizer veuille bien accorder les brevets à des entreprises qui, elles-mêmes, voudront bien mettre leur chaîne en service. J'interroge Bruno Le Maire. Et je lui ai dit, écoutez, vous avez deux instruments à disposition. Vous avez la licence d'office, la réquisition. Mais surtout, qu'a dit que Sanofi allait faire ? Ils ont dit qu'ils allaient faire du flaconnage sur une chaîne à Francfort à partir du mois de juillet. Trois mots, trois scandales. Pourquoi seulement du flaconnage et pas la production de vaccins ? Pourquoi en Allemagne et pas dans toute l'Europe ? Pourquoi à partir du mois de juillet, alors que nous, on est en couvre-feu, possible confinement, et ainsi de suite ? Et je lui dis, voilà, en fait, les citoyens, ils sentent bien qu'on est en guerre. Parce qu'il y a le couvre-feu, parce qu'il y a le confinement, parce qu'ils ne peuvent pas vivre normalement. Est-ce que vous allez mettre l'industrie en guerre, au service de la lutte contre le Covid, au service de la santé des citoyens ? Réponse de Bruno Le Maire. Pour tous les autres sujets plus précis, je vous renvoie à votre audition avec Agnès Pannier-Runacher, qui est directement chargée du sujet. Là, il dit, je vous renvoie à votre audition avec Agnès Pannier-Runacher, dont l'audition n'est pas du tout prévue à l'Assemblée. On est quand même sur le sujet du vaccin, qui est déterminant pour l'économie française, pour la culture française, pour les restaurants, pour les commerçants. Et le ministre de l'Économie botte en touche complètement. Il n'a rien à dire sur est-ce qu'on mobilise Sanofi ou pas, comment on met l'industrie au service du pays. Pourquoi ? Parce qu'à nouveau, on couvre les voleurs du CAC 40, que sont Sanofi, qui d'un côté vont procéder à 1750 suppressions de postes en versant 4 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. Et on n'a rien à dire sur le sujet. On couvre. Le plus drôle ou le pire, tu sais, dans tout ça, mieux vaut en rire qu'en pleurer, c'est que Sanofi et compagnie ne sont pas fichus de se produire un vaccin. Ils licencient. Ils filent 4 milliards d'euros à leurs actionnaires plutôt que de le mettre dans la recherche et dans le développement. Et que décide le gouvernement après ça ? T'as entendu ? Ils décident de donner 300 millions d'euros à l'industrie pharmaceutique. Déjà, l'an dernier, on avait filé 200 millions d'euros pour avoir un vaccin. On n'a rien eu. Là, c'est 300 millions d'euros. Je vais dire, tiens, je t'enlève le micro, là. C'est ça. Tu vois ? Ça. Tous les foyers fiscaux français, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ils donnent ça à l'industrie pharmaceutique. Chacun va donner 10 euros pour Sanofi et compagnie. Et ça passe comme ça, comme une lettre à la poste. Comme si ça allait de soi, comme si c'était pour la santé publique. On voit ce que ça veut dire. Aider les riches, les auxiliaires de vie sociale, tu vois, qui ont été en première ligne pendant toute l'année dernière, qui ne gagnent pas le SMIC à aller chez les personnes âgées, à faire du lien et tout ça, ça a été un combat de dingo pour juste leur obtenir 200 millions d'euros, c'est-à-dire 25 euros par mois sur leur fils de paye, on espère, à partir du mois d'avril. Tu vois, 200 millions d'euros, c'était un combat de dingo. Et là, Agnès Pannier-Runacher, elle passe dans une radio, elle dit bon voilà, cette année, on va filer 300 millions d'euros supplémentaires à l'industrie pharmaceutique. Un petit billet de 10 par foyer. Vous êtes prêts les mettre ? Voilà, j'espère que Sanofi vous dira merci au moins. C'est ça qui se passe, mais comme ça se passe là, sous le voile de la santé, on est tous sur le même bateau, on vit des temps compliqués et tout ça, on ne se rende pas compte du pognon qui sont en train de nous piquer. La crise du Covid, avec l'enjeu sanitaire, avec le masque et tout ça, c'est un temps d'atténuation des conflits de classe, on va dire. Tu vois, c'est un peu mis sous cloche. Et le gouvernement, il joue ça pour dire, ah non, on est tous logés à la même enseigne. C'est dur pour tout le monde. On comprend, il faut serrer les coudes dans ce temps-là. En vérité, qu'est-ce qui se passe ? Tu as un papier qui nous dit que la France est le deuxième pays au monde pour la croissance des milliardaires depuis 10 ans. Deuxième derrière la Chine. Une multiplication par 5 de leurs fortunes. Ils se sont déjà rétablis avec la crise du Covid, c'est bon. Ils sont revenus à leur patrimoine initial largement. Et de notre côté, tu as un million de pauvres en plus, notamment des jeunes. Donc à la fois, tu as une atténuation, genre on est tous sur le même bateau. Et en vérité, en dessous, ce qui se passe, c'est que la logique de classe, elle continue à exister. Tu as eu un premier temps de Macron où il supprimait l'impôt de solidarité sur la fortune. Il instaurait la flat tax. Il supprimait l'exic tax. Donc c'était très visible qu'il faisait des cadeaux aux riches. Et de l'autre côté, il grattait 5 euros sur les APL. Il supprimait les emplois aidés. Il taxait les retraités avec la CSG. Donc il y allait sur les pauvres. Tu vois ? C'est très clair. Là, et les jeunes sont venus exprimer cette révolte-là. Et là, c'est clair que la crise sanitaire met un voile autour de tout ça. Ça met un masque. Ça met des blouses et des surblouses. Ça atténue. On est là pour la santé de tous les Français. Alors qu'en vérité, ce qui se dessine et décide en dessous, c'est encore la même logique de libéral avec les entreprises. On les laisse faire leur business. On ne va pas les gêner. Et on les laisse partir au Luxembourg. D'ailleurs, on va même diminuer de, je crois, 1700 postes ou quelque chose comme ça, le nombre de contrôleurs des impôts. Et de l'autre côté, on est autoritaire avec les citoyens. Couvre-feu, confinement et tout ça. Ça s'est traduit aussi hier matin en commission des finances, là, où tu avais une proposition de loi socialiste pour taxer davantage les héritages. C'est presque une proposition de loi macroniste, parce que Macron lui-même, quand il était candidat, il a déclaré qu'il fallait promouvoir le risque face à la rente. Tu avais Stanislas Guérini qui, à un moment, avait dit qu'il fallait une réflexion sur les droits de succession. Tu avais Castaner qui disait, lui aussi, qu'il fallait une réflexion sans tabou pour une refonte de la fiscalité sur les successions. Donc bon, pourquoi ? Parce qu'ils avaient dit, on supprime l'impôt de solidarité sur la fortune, mais d'un autre côté, en revanche, on va y aller un peu plus sur les héritages. Je veux préciser ce qui se passe sur les héritages en France, parce que c'est sujet à fantasme. On a 90% des Français qui reçoivent, dans toute leur vie, moins de 100 000 euros d'héritage. 90%. Et ça, moi, nous, la proposition de loi socialiste, intérêt général, qui est le think tank de la France insoumise, et ainsi de suite, on se propose de taxer à 0 euro sur ces 100 000. Pour 90% des Français, il n'y aura pas d'impôt sur les héritages. En revanche, se pose la question des 10% restants. Parce qu'en fait, le moteur de l'inégalité, le cœur de la reproduction des inégalités, il est là. Il est dans ces 10%. Si tu regardes les revenus, c'est un rapport de 1 à 5 dans le pays. C'est-à-dire qu'entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, ils touchent 5 fois plus. Mais en revanche, si tu regardes les inégalités de patrimoine, entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, on est à 1 pour 200. Et si tu regardes sur le 1% du sommet, t'es à 1 pour 600. Donc c'est là, c'est sur le patrimoine que se produit l'immense inégalité, et notamment l'inégalité face au logement, les jeunes qui sont aidés par leurs parents pour avoir un logement, et les jeunes qui ne le sont pas. Donc si on veut rétablir une justice de l'égalité, ça passe par une taxe sur les héritages, sur ces 10%-là. Sachant qu'aujourd'hui, on affiche un taux de 45%, et donc on dit « Ouh là là, regardez comme vous voulez nous taxer tout ça », en fait, il n'y a rien qui est taxé derrière, parce que t'as les assurances-vie qui ne sont pas taxées, t'as les abattements de 100 000 euros par enfant, t'as le rabais sur la résidence principale, t'as les niches sur les monuments, sur les forêts, sur les entreprises, et puis t'as les malins qui arrivent à aller construire tout ça pour le fait qu'à la fin, ça soit taxé entre 3 et 5% pour les grands patrimoines. Et donc t'as une transmission à peu près intacte des patrimoines, c'est-à-dire des inégalités dans les patrimoines, avec de 1 à 600, comme je l'ai dit. Donc la proposition des socialistes, la proposition d'intérêt général, notre proposition, c'est d'aller un peu faire ce qui se passe en Irlande, c'est-à-dire ne plus taxer l'héritage lui-même, mais les héritiers, quand au fil de leur vie, ils ont touché plus de 100 000 euros, avec un taux progressif, jusqu'à 100 000 euros, on ne paye rien du tout, entre 100 et 200 000 euros, on paye 10%, entre 200 et 300 000 euros, on paye 20%, et ainsi de suite. Et ça, c'est proposé quand même dans un moment particulier, qui est un moment où on a 1 million de pauvres en plus, massivement des jeunes, ou qui sont punis, on l'a déjà dit, mais à la fois par le Covid, parce qu'on les enferme pour protéger, les personnes âgées, et par la pauvreté qu'ils vont directement subir derrière, et on pourrait se dire que ce type de taxation pourrait être fléché sur la jeunesse, et plus vraisemblablement fléché vers le logement pour les jeunes, qui est le gros facteur d'inégalité. Là, il faudrait que les députés, ils aient le courage de faire une loi qui, quelque part, aille contre leurs intérêts, et contre mes intérêts aussi, je vais le dire, parce que moi, je vais toucher plus que 100 000 euros d'héritage, et j'aurai plus que 100 000 euros à donner à mes enfants. Et si tu regardes, je l'ai dit, 90% de la population française n'a pas 100 000 euros à donner, mais si tu regardes à l'Assemblée nationale, la vérité, c'est que tu as plus de 90% qui aura bien, bien, bien davantage. La moyenne de rémunération d'un député en marche avant qu'il soit député, c'était 6 500 euros, tu vois. Maintenant, il est à 5 900, donc tu as une loi de justice, là. Et, évidemment, comme tout le reste, c'est planté. Pourquoi ? Pour protéger les 500 familles. Les 500 familles qui, je le redis, qu'est-ce qu'elles ont dans ce pays ? Il y a 20 ans, elles représentaient 5% du PIB. À l'arrivée de Macron, c'était 25%. Et aujourd'hui, on en est à 30% du PIB pour ces seules 500 familles. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temps ? Il s'est passé que tu as eu une diminution des inégalités dans l'après-guerre, jusque dans les années 70, et là, tu es sur une nette remontée des inégalités. Mais il faut trouver les instruments, divers et variés, pour, à nouveau, aplanir ça. Donc, c'est-à-dire les punir, les montrer du doigt, qu'ils se sentent pointés quand ils s'excluent eux-mêmes de la communauté nationale en allant au Luxembourg, au Panama ou à Malte. Nommément, je pense que le name and shame, il a une raison d'être sur ça, quoi. Et, au-delà de les pointer moralement, c'est leur interdire de frauder comme ils le font et avoir des instruments de régulation dans les inégalités de patrimoine et de revenus. Ce n'est pas un discours révolutionnaire. Mais voilà. Et là, on voit bien, très bien, comment, dans une seule journée hier, sur cette proposition de loi, sur les transmissions, sur les vaccins, ou encore davantage sur les open leaks, ils sont là pour couvrir, comme on le dit en termes policiers, pour couvrir un crime, tu vois. Et le crime, c'est 4% du PIB qui est volé aux Français. Ça veut dire des hôpitaux, des écoles, de la justice, des moyens qui ne sont pas donnés pour préparer l'avenir, quoi.